Aujourd'hui, nous allons vous présenter quelques aliments en français. Vous allez apprendre ou réviser du vocabulaire indispensable. Préparez-vous un petit encas ou un bon café et on y va ! C'est du lait, ce sont des yaourts, c'est du fromage, c'est de la crème fraîche, c'est du beurre. Du lait, des yaourts, du fromage, de la crème fraîche, du beurre. J'aime le lait. J'aime bien les yaourts. Rita adore le fromage, surtout le fromage de chèvre. Je déteste la crème fraîche, c'est trop gras. Je n'aime pas trop le beurre. Je suis intolérante au lactose. C'est du chou vert. Ce sont des tomates. C'est une carotte. Ce sont des oignons. C'est de l'ail. C'est une betterave. Ce sont des piments. C'est un haricot vert. C'est un haricot vert. Le haricot vert. J'aime beaucoup le chou vert. J'adore la tomate. C'est mon légume préféré. J'aime les carottes, surtout en soupe. J'aime bien les oignons cuits, mais je déteste les oignons crus. Je n'aime vraiment pas l'ail. Je n'aime pas trop les betteraves. J'aime bien les piments. J'adore la nourriture épicée. Je n'aime pas vraiment les haricots verts. Vous aimez apprendre du vocabulaire français en contexte comme dans nos vidéos ? Alors, vous allez adorer notre sponsor Lingopie. Lingopie est une plateforme où vous pouvez regarder des films, des séries et toutes sortes de vidéos en français avec des sous-titres comme sur notre chaîne. En plus, vous pouvez cliquer sur les mots inconnus, envoie instantanément la traduction, les ajouter à des flashcards et les réviser plus tard. Ça vous tente ? Alors, passez vite par notre lien learn.lingopie.com.easyfrench et vous pourrez tester Lingopie gratuitement pendant 7 jours. Si vous décidez de rester grâce à notre lien, vous pourrez bénéficier d'une réduction de 55% sur le tarif de l'abonnement annuel et d'une réduction de 70% sur l'abonnement à vie. Alors, allez-y foncez ! Ce sont des pâtes ! Ce sont des pâtes ! C'est du riz ! Ce sont des pommes de terre ! Ou alors... Ce sont des patates ! C'est du pain ! C'est du pain ! C'est du pain ! Ce sont des lentilles ! Les pâtes ! Le riz ! Attention, on ne prononce pas le Z ! Les pommes de terre ! Les pommes de terre ! Ou les patates ! Le pain ! Les lentilles ! J'adore les pâtes avec une bonne sauce et du parmesan ! J'aime bien le riz ! J'aime beaucoup les pommes de terre ! Sauté ! Frites ! En purée ! En salade ! Miam ! Je n'aime pas trop le pain ! Je n'aime vraiment pas les lentilles ! Je suis intolérante au gluten ! Ce sont des bananes ! C'est un avocat ! Ce sont des fraises ! C'est un citron ! Ce sont des citrons verts ! C'est une pomme ! Bonjour ! Bonjour Marie ! Ça va bien ? Comment ça va ? Si ! Merci ! Excellent ! Très bien ! Parfait ! Alors, j'espère que tu as eu un très bon week-end ! et un excellent début de la semaine ! Merci ! M'imagino que début est comienzo ! Exact ! Oui ! C'est ça ! Parfait ! Alors, oui ! Alors, aujourd'hui, on va... Alors, oui ! On va s'intéresser à regarder, à revoir une petite chose. Alors, très utilisée en français, d'accord ? On va réviser le passé composé, d'accord ? Le passé composé, très rapidement, parce que c'est une chose qu'on a déjà regardé. Alors, le passé composé, après l'imparfait, et après l'imparfait, la dernière séance, la dernière chose qu'on va regarder, c'est le conditionnel. Avec le conditionnel, et oui, on peut... Mais, avant de passer à regarder le conditionnel, il faut regarder le passé composé, l'imparfait et le conditionnel. Voilà. D'accord avec le passé composé ? Oui, si, si ! Oui ? Oui, si ! Ah, d'accord ! Excellent ! Oui, tout simplement pour une petite révision, d'accord ? Ok. Et, passé composé. Deux mots. Auxilier, plus participe passé. Être, ou avoir, d'ouvert. L'accord du participe passé, avec avoir, passe d'accord avec le sujet. Elle a volé un âme. Nous avons volé un âme. Et, avec être, d'accord avec le sujet, il est venu. Ils sont venus. Oui, jusqu'à là. Et, elle est venu. Elles sont venus. Parfait, parfait. Excellent, oui. Voilà, c'est ça. Auxiliaire, passé composé, n'est-ce pas ? Passé composé, il y a deux choses. L'auxiliaire être, ou l'auxiliaire avoir. Il y a deux possibilités. L'auxiliaire être, ou l'auxiliaire avoir. Plus le participe passé. D'accord ? Plus le participe passé. Du verbe. Ok. L'accord du participe passé, oui, avec le verbe avoir, il n'y a pas d'accord. Pas d'accord avec le sujet. Pas d'accord. On ne fait pas l'accord avec le sujet, avec le verbe avoir. Mais, par contre, avec le verbe être, on va faire l'accord. D'accord ? Par exemple, elle a volé un an. N'est-ce pas ? Un an. Pardon. Elle a volé un an. Nous avons volé un an. Voilà. Il n'y a pas d'accord. N'est-ce pas ? Voler, voler, etc. Et avec le verbe être, oui, on va faire l'accord. Par exemple, il est venu. Il est venu. N'est-ce pas ? Venir. Le participe passé. Venu. Ils sont venus. Avec le S à la fin. Ou elle est venue. Le E à la fin. Ou elles sont venues. E, S à la fin. Parce que c'est féminin, ça est pluriel. N'est-ce pas ? Voilà. Jusque là ? Pas de question ? Oui. Ça fonctionne ? Pas de question. Excellent. Alors, le participe passé. On va regarder le participe passé. Et ensuite, on va passer à regarder une histoire. OK. Participe passé. Verbe régulier. Oui. E R, on va transformer tout simplement E. E accentuer. Les verbes qui finissent en E R, on va transformer avec le E accentué. Avec l'exemple aigu. Et voilà. Et les verbes irréguliers, par exemple, les verbes qui finissent en IR. Par exemple, choisir, finir, dormir, on va tout simplement mettre I à la fin. Fini, choisi, dormi, etc. N'est-ce pas ? Voilà. Les verbes qui finissent en ER, les verbes qui finissent en IR. Oui. OK. Et jusqu'à là ? Ça fonctionne ? Oui. Pas de question. Et finalement, le participe passé du verbe être et du verbe avoir sont deux verbes irréguliers. Éter, comme verano, été. Éter, c'est la même chose. Et avoir eu. D'accord ? Eu. Voilà. Et ici, la liste des verbes irréguliers. Par exemple, aller, aller, la même chose. Naître, né. D'accord ? Partir, parti, comme sortir, sorti. Comme pouvoir, le verbe poder, pu, tenir, tenu, vouloir, voulu, voir, vu, venir, venu. D'accord ? Ce sont verbes irréguliers. Oui. Et les terminaisons IS, comprendre et mettre. Prendre, pri, mettre, mi. Comme, de la même façon, transmettre. Par exemple, transmettre. C'est presque, c'est le même, c'est le même verbe, c'est le même verbe, c'est le même verbe. OK. Comme mettre, dans un premier temps, mi, n'est-ce pas ? Transmitter. Como es la misma terminación, ¿cómo sería entonces el participio pasado ? Transmitter. Transmit. 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 C'est comme reprendre, de la même façon. Retomar. Prendre. Tomar. Prix. Reprendre. Repris. Repris. Excellent. Très bien. De la même façon, ici. Venir. Avec le verbe revenir. On peut dire revenir. Venir. Volver. Revenir. Reven wis. Revenus. S'esplitôt. Parfait. C'est simple, n'est-ce pas ? Tenir. Revenus. Sortir. Voir. Et tout ça sont les verbaux regulairees, però, ils disent esos verbaux... sus derivados, ok ? O sea, porque tienen la misma estructura del verbo al final, como reprendre, transmettre, transmis, revenir, revenu, etc. Les verbes que finissent en deux. Peindre es pintar, d'accord ? Peindre, pintar, ici. Peindre, pintar, temps, d'accord ? Peindre, temps, faire, faire, dire, dire. Y comme hacer, hecho, y refaire, rehacer, par exemple. Refaire, refaire, n'est-ce pas ? Bueno. Esos sont los participios passados. Refaire, exact. Ou redire, dire, dire, ou redire, Redire, revivir, oui. Repetir, non ? Dire, exact. Par, voilà, transmettre. Oui, exact. Ce sont les participios passados de verbes irréguliers. ¿Se dice redire ? Repeter, redire ? Ah, no, repeter. Oui, c'est ça, repeter. Repeter, repeter. Ahí está el repetir, sí. Y en este caso, este repeter, ¿en qué categoría iría ? Terminación y R. Excellent, oui, c'est ça. Parfait, très bien. Et répéter, et de la même façon, on va le participacer, quel est le participacer du verbe ? Répéter. Repéter, repéter. Exact. Répéter, répéter. Répéter, répéter, répéter. Exact. Répéter, répéter. Siempre, et, à la fin. Répéter, répéter. Comme manger, par exemple. Manger. Comme verbo al infinitivo, manger, manger, de la même façon. Manger, manger. Par exemple, regarder. Regarder. Infinitivo, regarder. Participé au passé. Regarder. Répéter, répéter. Manger, manger. Regarder, regarder. Eso pasa con los verbos del primer grupo. Los verbos del segundo grupo, dormir, par exemple. Dormir. Participio pasado, dormir. Choisir. Choisir. Y... Sortir. Sortir. Sorti. Participios pasados. Partir. Parti. Etc. C'est ça. Ce sont les petites révisions du passé composé avec les participes passés. Exact. Exact. Excellent. Pour finir, on va s'intéresser tout simplement... Alors, je vais te partager les participes passés irréguliers. D'accord? Les participes passés irréguliers. Et ensuite, on va regarder l'emploi. Ok. Et ensuite, on va regarder l'emploi. Ok. Espera un segundo, por fa. D'accord. 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 Ok. Ok. Par exemple, connect. Ok. Ok. Jusqu'là. Alors, la consigne est simple. La consigne. Ya, ahora sí. Ay, 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 no veo. A ver. Uy. Leur participes passés participe. Ok. Ok. Relie les verbes avec le participes passés. Exact. Parfait. Ok. Ok. Et... Et... Bien. Et... Savoir su. Excellent. Oui. Savoir su. En effet. Savoir su. Magnifique. Prendre. Pris. Parfait. Prendre pris. Partir. Parti. Et... Partir. 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 Et... Du. Du. Je veux dire... Dévoir. Excellent. Magnifique. Dévoir du. En effet. Dévoir. Très bien. Et... Pouvoir pu. Pouvoir pu. En effet. Pouvoir. Excellent. Faire. Fait. Faire. Fait. Excellent. Faire. Très bien. Jusque là. Descendre. Descendu. Et... Et... On va dire descendre. Descendre. D'accord? En... Descendre. Descendu. Excellent. Et... Mori... Mori... Mord? Oui. Mourir. Mord. Exact. Exact. Oui. Oui. Et... Très bien. C'est ça. Avoir. U. Oui. C'est un peu drôle. C'est bizarre. Mais... C'est U. Avoir. Et... N'être. Né. N'être. Excellent. N'être. Né. Très bien. Né. D'ir. D'ir. Magnifique. Lire. L'eau. Bravo. C'est ça. Vouloir. Mon loup. Excellent. Boire. Bout. Excellent. Très bien. Boire. Bout. Et connaître. Connu. Exact. Connaître. Connu. C'est ça. Excellent. Oui. Ce sont les participes passés et... Oui. Du verre et irrégulés. Le verre le plus fréquent en français. Super. Alors. On continue. Alors. On va lire un texte pour... Oui. Avec le verre être. Oui. On a fait... Oui. On a déjà fait cette activité. N'est-ce pas? Non. Non? Oui. Je crois qu'on a déjà fait cette activité. Je crois que si l'on a déjà fait cette activité. Si l'on a déjà fait un voyage. Exact. Ah d'accord. Donc. Je crois que cette activité, on n'a pas fait. Ou oui. Non, n'est-ce pas? Non, n'est-ce pas? C'est une histoire. Une histoire. Et on doit mettre le participe passé correspondant à chaque espace en blanc. D'accord? Alors. Attention. Parce qu'il y a des verres avec l'auxiliaire avoir. Avec l'auxiliaire être. Donc. C'est très important. Avec. Yeah. Yeah. J'ai. Ah ouais. J'ai. Je suis. Je suis. Je suis. sorti au cours de français en retard. Salir tarde? Ah, d'accord. Salir al curso tarde? O no? Est-ce mal? Avec le verre arrivé? Sí, bueno, sí. La verdad que sí suena mejor. Llegué al curso. Llegué al curso. Sí, arrivé. Yo sí, arrivé. En cours en c'est en tard. Arrivé, exact. Et comme tu as dit la phrase, n'oublie pas, on doit faire l'accord. D'accord? D'accord. D'accord. Alors, je vais le mettre ici. Comme ça. Et le e à la fin, parce que c'est toi qui as dit la phrase. D'accord? Je suis arrivé. Je suis arrivé, n'est-ce pas? Je suis arrivé au cours, au cours de français en retard. D'accord? D'accord. La prof me dit j'espère que ce soit la dernière fois. Je suis arrivé. je suis arrivé au cours, au cours de français en retard. le prof, le prof, le prof, le prof. Médite. Médite? Médite. Donnez. Il y a Médite, ou Madi, ou Edi, Ladi. m'est-ce pas? M-A-D-I. M-A-D-I, n'est-ce pas? Oui, attention. Avec le verre à voir. J'ai M-A-D-I, tu a il on A. D'accord? A-A-A. Ah, ya, ya. Era la primera opción. Exact. Sí? Oui, c'est-à-dire. Mal. Pero no lo pensé. Nous avons, vous avez, n'est-ce pas? Vous avez et ils ont. Ok. Donc. Yama. Exactement. M-A-D-I. Le prof, M-A-D-I. M-A-D-I. Es-à-dire. Je espère que ce soit la dernière fois. Oui. Eso signifie, eh, yo espère que ce soit la dernière fois. O comment? Magnifique. Exact. C'est ça. La prof m'a dit, j'espère que ce soit la dernière fois. Espero que ce soit la dernière fois. Y comme vous le voyez, c'est entre guillemets. Entre guillemets. ¿Se entiende? Entre guillemets. Non. Entre guillemets. Entre guillemets, entre comillas. Ah, ya. Entre guillemets. Entre guillemets. Como lo puedes ver, aquí está entre guillemets. Oh. Entre guillemets. Entonces, cada vez que estén entre comillas algo, obviamente, son cosas que sean, son dichas por otra persona, ¿no? Entre guillemets. Ok. Entre guillemets. Entre guillemets. Entonces, la prof m'a dit, j'espère que ce soit la dernière fois. En effet, espero que ce soit la dernière fois. Je lui... Je lui... Je lui... Le... Yo le... Ça peut fonctionner, mais il y a une autre possibilité. Je lui... Y entonces, je lui... Je lui... No, no. ¿Sí? Eh? Je lui... Je lui... Je lui... Je lui... A ella... A ella... Dije. Eso es, ¿no? Yo a ella dije... Exacto. Sí, es eso. Sí, muy bien. Muy bien. Très bien. César. Je lui ai dit. ¿Por qué é? ¿Por qué lui? Y por... Eso es muy importante aquí. Je lui ai dit. Esto viene, lo que hemos visto, del COI. Complement d'objet indirect. Entonces, el verbo dir va a ser dir quelque chose a quelqu'un. ¿De acuerdo? Dir quelque chose a quelqu'un. Decir algo a alguien. Entonces, como esta a está ahí a quelqu'un, entonces vamos a utilizar... Vamos a utilizar el lui. Incluso para femenino, para masculino. De ahí viene el... El verbo. Pero, por ejemplo, podría haber sido, digamos, je le di. Sin el lui. Je le... Je le duit. Je le di. ¿Puede ser o no? Imposible porque... Por esta misma razón. Porque el verbo dir... El verbo dir va a ser... Ahora, podría interpretar como yo lo dije. O sea, decir algo. Yo lo dije. Pero no se sabe a quién. Entonces, yo le dije a ella o a él. Ese es el je lui ai dit. Je lui ai dit. Ahora, sí puede existir el je le di. Yo lo dije. Yo lo dije decir algo, ¿no? No a alguien. Entonces, sí existe, je le di. Yo lo dije. Dir quelque chose a quelqu'un. Por eso, aquí está el COD. Y a quelqu'un es el COI. Entonces, es el lui pour il ou... Pour il ou elle. ¿De acuerdo? Il ou elle. O sea, ahí está el lui. Entonces, es el lui funciona para ambos. Ya sea, ella o él. Ya. Eso. Entonces, puede existir le. Pero significa... Je le di. Yo lo dije. Decir algo. ¿No? Pero yo le dije. Yo le dije. ¿Qué le dije? No. Je le dije. Deux points. Entre guillemets. Une fois encore. Entre guillemets, n'est-ce pas? Ya. On continue. Ya. Promets. Entrer, 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 entrer. Avec le F, entrer. Bien. Et j'ai... Je suis entrer dans la salle et je me suis assis dans ma place. Ma place. Parfait. Magnifique. C'est ça. En effet. Je suis entrer. Parce que le verbe entrer, ça fait partie de la maison du verbe être, n'est-ce pas? Donc, on va faire, on va faire, on va conjuguer avec l'auxiliaire être. Et avec une petite particularité, comme tu as dit la phrase, qu'est-ce qu'on va mettre? Et... Que mal. Ma... Comme tu as dit la phrase, comme tu as dit la phrase, il y a une petite particularité que nous devrions faire. Que cosa? Añadir E à la fin. Aquí, por favor. D'accord? Entrer. Como acá, je suis arrivé, como tu as dit la phrase, entonces, siempre que tenemos el verbo être, como auxiliar, ahí vamos a hacer siempre el acuerdo. Ya. Y no va a pasar lo mismo con el verbo avoir. Avoir, no. Solo hay una ocasión donde se lo... Se hace l'accord, ¿no? L'accord, j'entré un nombre. En general, vamos a hacer con el verbo être. L'accord, n'est-ce pas? Aquí. Como je suis arrivé, je suis entré dans la salle, n'est-ce pas? Llegué, pero como eres tú? E à la fin. Entré, como eres tú? E à la fin. Y lo mismo pasaría acá. Je me suis assis. Oui. Je me suis assis, ¿no? Yo puedo decir, je me suis assis. Yo me senté. Pero este es el verbo... ¿Se entiende esta parte o no? Esto es je me suis assis. Ah, yo me senté. Exacto. Viene del verbo s'asoir, sentarse. ¿De acuerdo? Entonces, todos los verbos pronominales también se van a conjugar con el verbo être. Todos los verbos pronominales. S'asoir, se conecter, se coucher, se retrouver, se habiller, se lever, se laver, etc. Y con estos verbos pronominales, también vamos a hacer l'accord. Donc, il manque ici le E à la fin. Je me suis assis. Yo me senté. Para ti, digamos, ¿no? Je me suis assis. Don't my place. Me senté en mi lugar. Ya. Je me suis assis. Sé, casé. Et je suis... Je suis... Tombé. Magnifique. Si? Par. Par terre. Exacto, c'est ça. Excellent, bravo. En effet. Ma chaise se casé. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Se casé. Je suis tombé. Mi silla se cayó. Y yo caí. En la... O sea, yo he caído en la tierra. Sí, al suelo. Mi silla se rompió. Se casé. ¿De acuerdo? Sabían de ver. Se casé. Romperse. Se casé. Este es el verbo... Nuevamente, un verbo pronominal. Se casé. Romperse. Entonces, como es el verbo pronominal. Se casé. Y es machés. Entonces, vamos a poner se et casé. Avec le verbo avoir... Perdón. Avec le verbo être comme auxiliaire. Se casé. Ma chaise se casé. Et je suis tombé par terre. Avec le E à la fin. Porque es tout. Je suis tombé. He caído al suelo. Caí al suelo. Ok. Tu me copan. Se sont mis. A rire. Comme des fous. Excellent. Magnifique. Compañeros. Son mis. Se sont 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 mis. Me... No. ¿Qué es mis? Mi. Mi. Mi es de... De... Lo hemos dicho. Lo hemos hecho en el ejercicio. Metre. Exacto. Ya. Entonces, aquí está. Avec... Se... Es un verbo pronominal también. Se... No, no, no. No sé. No se me ocurre. Es el verbo se metre. Ponerse. Ya, pero... Todos mis compañeros. A reír. Ay, ya, ya, ya. Sí, ¿no? ¿Se pusieron a reír? Exacto. Es eso. Se pusieron a reír como... Como... Como de fou. ¿No? No, eso. Como locos. Ah, ya. ¿De acuerdo? Fou. Es loco. Exacto. Es folle, loca. O locas. ¿Ok? Ya. Hay diferencia entre... Entre fou. Fou, masculin, sangulier, pluriel. Para los dos funciona. Y folle, masculin... Perdón. Féminin, pluriel, sangulier. Foll, avec lui es. Loco, loco o loca. Loco o locos. Loca o locas. ¿De acuerdo? Como de fou. Sí. Entonces, aquí nuevamente vemos un verbo pronominal. Se mettre. Ponerse. ¿No? Entonces, mes copains se son mis a reír como de fou. Ya. En el momento. Sí. Como locos. Ya. Je... Ya. Je... C'est bien ponerse. Et... Je... Je me suis... Mon sac à deux. Sí. No, yo me puse. No, no. Ça peut fonctionner. Oui, en effet. Et... J'ai mis mon sac à dos. Oui. O sea, yo me puse mi mochila. Et... Et... Eso, ¿no? O sea, no sé cuál otra le diría. Ah, d'accord. Alors, ya... Il manque ouvrir... Ah, ah... Ah, ya, ya, ya. Non, non. Ah, sí, sí. Tienes razón, eso. J'ai ouvré mon sac à dos. Et... Ah, mire. O... Et mon livre de France. Sí, sí, sí. Es eso. Ok, attention, parce que c'est pas ouvré, c'est ouvert, d'accord? Ah, ya, ouvert. Overt, oui. Aquí hay una pequeña falla. Es ouvert. Es el participio pasado del verbo ouvrir, ouvert. D'accord? D'accord? Pas ouvré. Overt. Entonces, sería, j'ai ouvert... J'ai ouvert... J'ai ouvert mon sac à dos. Ah, oui, estaba acá, disculpa. Aquí. O sea, este es ouvert. Donde, donde? Aquí, aquí. Ah, ya, ya, ya. Ah, ya. Ok. Où est mon livre de France? Non. Je... Je... Me... Suis... Non. Non, 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 non. Oublie, oublie, oublie. Je me... Oublie. Chez moi. D'accord. Excellent. Chez moi, ça fonctionne. Parfait. Chez moi. Excellent. Chez moi, magnifique. Si, mais... Ah, non, j'ai oublié. Si, non, eh, je l'ai oublié. Exact. J'ai l'oublié. Je l'ai oublié. En effet. L'apostrophe, n'est-ce pas? L'apostrophe, eh. Je l'ai oublié chez moi. La preuve a dit pour le livre à la page... Page? À la page? Magnifique. C'est ça? Vingt? Oui. Je l'ai oublié. Je l'ai oublié. Que signifie? Et... Crue? Le participe, c'est de quel verre? Crue. Crue? Non? Non. Le verre, croire. 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 Et créer. Es el verbo creer, el participio pasado del verbo cuaj. Croire. De creer. De creer, exact. Cuaj. Yo... Yo creo... Yo creo... No, no sé. No, no. ¿Cómo sería en español eso? Creí morir. Que yo creí morir. Ah, ya. Exacto. ¿Qué es eso? Creí morir. Exacto. O he creído morir. He creído, ¿no? Atención porque cuaj, we on a fe. También hay el verbo creer, atención. Creer es el verbo. Creer. No, crear, crear. Creer. Creer es crear, ¿no? Y cuaj, creer. No. Creer. Uy. Son falsos amigos. Faux amis. Hemos hablado de los falsos amigos, ¿no? ¿Verdad? ¿O sí? No. Le faux ami. No. De acuerdo. Vamos a recordar le faux ami. Entonces, hay muchas palabras en francés que en un primer momento para nosotros pueden significar algo, pero en realidad significan una otra cosa diferente, como esto, digamos. Creer, en francés, es el, podríamos decir, ¿no? Que es creer en, creer, ¿no? En, 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 en nuestro español, pero no es crear. Creer es cuaj. Esos son falsos amigos, ¿por qué? O, uy, falsos amigos. Porque pensamos una cosa, pero en realidad son falsos. Hay muchas de estas palabras en francés. Entonces, hasta ahora. Petit rappel, pasé composé. ¿No? Pasé de question. Ah, como... Pucha, hay uno que siempre me confundo. Dime, 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 dime. Yo te digo. Es un verbo. Eh, sentir. Eh, ¿cuál es? No me acuerdo. Ah, puede ser, no, como esperé, esperé, pero... Exacto, exacto. Pero, ¿no? Está muy bien. Muy bien, es esto. Esperé. Es, es... Bueno, sí puede ser esperé, pero hay dos en francés. Esperé. ¿Y el otro es? El otro es... Ay, eh... Esperé y... Eh... Ay, les lo tengo en la punta de la lengua. O sea, porque... No sé qué, que tú... Que tú... Avión... Eh... No, 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 ya. No, no, no me acuerdo. Estabas muy seca. Atondra, atondra. Atondra. Uy. Ya atondra. Eso es. Exacto. Esperé y atondra. Si uno es esperar... Eh... Como anhelar... Y atondra, físicamente. J'attends, le bus, etc. ¿Y cuáles son los principios pasados de estos? Sería bueno verlos también. Así, súper rapidito. Esperé. Como los verbos regulares, ¿no? Esperé. Esperé. Esperé, esperé. Sí. Y atondra. Atondra es esperar físicamente. Oui, exact. Et le participe passé du verbe, attendre. Eh... Ah... Ah... Tendu. Attendu. No, mentira. No, no, no. Voilà. Oui, c'est ça. Attendu, attendu. Très bien. Attendre, attendu. J'ai attendu le bus, par exemple. J'ai attendu le bus... Ce matin, j'ai attendu le bus pendant 30 minutes. Esta mañana, espérez el bus durante 30 minutos. Durante 30 minutos. Son los participos pasados. Attendu. Attendre, ¿no es pas? Son los falsos amigos. Ok. Ok. Très bien. Eh... ¿Hay más abajo? No, no. Porque quiero... Allá. Dans la pequeña historia, no? Oui. Y yo soy arrivé al curso de froncés en retard. Le prof... La prof m'a dit, j'espère que ce soit la dernière fois. Je lui ai dit, promis, n'est-ce pas? Et je suis... Je suis entré dans la salle et je me suis assise dans ma place. Ma chaise s'est cassée et je suis tombé par terre. Tous mes copains se sont mis à rire comme des fous. J'ai ouvert... J'ai ouvert mon sac à dos. Le sac à dos. Le sac à menta, Aminay. Qu'est-ce pas... Non sais que a pas... Qu'est-ce pas... Qu'est-ce pas ? Qu'est-ce pas ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501